Mais faites-le taire ! Et pour faites-le taire, on est très heureux de retrouver Johan Rock sur Europe 1. Bonjour Johan ! Bonjour Thomas, Anissa, bonjour Jean-Luc ! Bonjour Johan ! Et vous êtes donc toujours face à Jean-Luc Lemoyne qui est notre invité ce matin et vous avez évidemment regardé Guess My Age hier soir sur D8. Oui, 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 parfaitement et un concept, rappelons-le, 100% français. Exact. Ce qui signifie que le créateur est atteint du même syndrome que Jean-Claude Van Damme, à savoir pratiquer un anglais haut niveau. En France, ça paraît, tu passes le bac et aux Etats-Unis, au mieux, t'as l'air d'un con. Faut pas s'étonner après si les anglais ont préféré quitter l'Europe. Jean-Luc, vous allez voir, être animateur de jeux de télé offre de multiples avantages, notamment celui de recevoir en pleine nuit les appels anonymes de Julien Lepers pour vous encourager d'un très confraternel « Rends-moi ma place, salaud ! » Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Guess My Age ? Dommage Jean-Luc, le concept, le concept ! Deux candidats dissertent sur le physique d'un gars qui n'a rien demandé pour définir son âge, comme lorsqu'on achète, vous savez, une table de jardin d'occas dans un vide-grenier tout à 1 euro, mais qu'on ne sait pas si c'est vraiment pas un petit peu moins que ça coûte. Pour chaque année d'écart, les candidats perdent 1 000 euros, quand l'inconnu, lui, en prend pour 10 ans de psychanalyse. Concept fort, inspiré par le petit stagiaire qui préparait les fiches candidats, mais vu qu'il n'est pas renouvelé la saison prochaine, des 8 s'est dit « Bah tiens, si on en faisait un jeu ! » Preuve qu'à Canal, il y a peut-être moins de salariés, mais il y a toujours autant d'idées. Hier, Jean-Luc, le jeu démarra sur les chapeaux de roue, puisque les deux candidats confièrent à Jean-Luc « On vient de Stain, là-bas, il n'y a que des poules ! » Et c'est vrai qu'en les voyant, les deux, on pressentait déjà qu'elles avaient un QE à manger des graisses. Puis arriva Isabelle, l'œil d'inconnu, et les deux candidats s'exlamèrent « Tiens, on dirait la fille de Josiane Balasco ! » L'autre était dépité, consterné, elle leur a lancé le regard qui disait « Toi, ma chérie, après l'enregistrement dans le parking, je vais te refaire le sourire, tu vas ressembler à Jeanne Moreau ! » La bonne et franche ambiance. Pourtant, vous pensez que ce jeu lutte efficacement contre les a priori, Johan ? Évidemment, par exemple, ça n'est pas parce qu'une personne porte un cartable Reine des Neiges, un appareil dentaire est en CE1, qu'elle ne peut pas avoir 35 ans ! Enfin, selon l'avocat de Jean-Luc Lahaye. Non ! Non ! L'atout majeur du jeu, c'est vous, Jean-Luc. Vous le savez, hein ? Vous le savez ? Je ne sais rien. Vous n'êtes pas sûr. Vous portez désormais une paire de lunettes, les mêmes qu'Audrey Pulvar quand elle est arrivée sur e-télé. Ouais, ça pour ça, Canal, c'est vachement bien. Quand t'es promu, il te file une paire gratos, doit avoir une super mutuelle. Mais ce jeu est tellement d'utilité publique qu'il mériterait d'être décliné dans différentes versions. D'ailleurs, ce matin, nous allons jouer à... Devine l'âge de mon poisson rouge. Il est venu avec un poisson au studio. Alors, ne vous inquiétez pas, le truc autour qui fait bocal, c'est un truc à smoothie, mais attention, il ne sera fait aucun mal, on va le rejeter dans la scène après l'émission. Donc, il y a un poisson rouge dans le studio, hein ? Et les poissons, je suis dans la scène. Je vous donne un indice avant de me donner une réponse exacte. Jean-Philippe adore... C'est Jean-Philippe, hein, le poisson. Il adore vous regarder dans TPMP, mais décaparé Gilles Verdez, il plonge au fond du bocal, mangez ses excréments. Alors, quel âge a Jean-Philippe ? Comme ça, avec cet indice, je dirais 12 jours. Pas du tout, vous ne connaissez rien, c'est beaucoup plus jeune. Je savais que vous n'étiez pas prêts pour reprendre 30 millions d'amis. Mais bon, ce n'est pas grave, de toute façon, les poissons rouges n'ont aucune mémoire. Ça leur évite d'être susceptibles quand on se trompe sur leur âge et leur permet de rester devant la télé toute la journée sans jamais penser à zapper. En somme, le téléspectateur idéal. Merci beaucoup, Johan Roch. On précise qu'aucun man n'a été fait à aucun animal dans cette émission. Merci beaucoup.